oh merde salut à tous la mif, bienvenue sur ma petite chaîne aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle story time j'espère que votre confinement se passe bien que votre famille va bien que Dieu vous préserve mais on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous êtes un peu là pour ça vous avez rien d'autre à faire cette histoire s'est déroulée en primaire c'était entre ma CE2 et ma CM2 au moment où tu veux prendre ta liberté et tu t'affirmes en tant que femme indépendante donc c'est un peu la construction de ta personne pour vous remettre un peu le contexte quand j'étais petite jusqu'à mes 7 ans j'étais une petite fille très joviale, très amoureuse de la vie je sentais les fleurs qu'est-ce qu'on est détonnés j'étais plutôt grande gueule mais je me laissais un peu faire tu vois j'étais pas très ben j'étais pas moi donc c'était les prémices de Toku les prémices Tokual les prémices Tokustinal chercher sur Wikipédia c'est un terme employé depuis la Grèce antique on poursuit jusqu'à mes 7 ans j'étais une petite fille assez joviale vraiment très contente j'aimais beaucoup les êtres humains jusqu'à mes 12 ans j'habitais à Créteil et j'ai déménagé une fois dans la même ville on va dire jusqu'à ma CE1 j'étais dans un quartier de Créteil et à partir de ma CE1 j'étais dans l'autre quartier quand j'étais dans le premier quartier je n'ai aucun souvenir de cette période parce que j'avais entre 0 et 7 ans et que je ne me souviens même pas de ce que j'ai bouffé il y a 20 minutes c'était de la loco j'ai mangé de la loco donc pendant cette période là j'étais dans une autre école et à partir de mes 7 ans donc de CE1 je ne sais pas exactement si c'est 7 ans à partir de la CE1 du coup j'ai bifurqué vers une autre école dans laquelle je suis restée toute ma primaire donc ma mère et ma famille décidions de prendre nos petits bagages sur notre taux et de vadrouiller dans la ville de Créteil afin d'arriver à notre nouvel appartement j'ai donc changé d'école et me suis retrouvée dans l'école où les fesses sont conduites quand j'ai déménagé du coup il y avait ma meilleure amie qu'on va appeler Yusra oui je change les prénoms mais je tiens quand même à garder une certaine essence une certaine authenticité avec le personnage moi j'habitais au 6ème étage et Yusra habitait au 3ème et en fait comme on habitait dans le même bâtiment et bien on est un peu devenu meilleur pote par défaut et après bien sûr nous nous sommes trouvés certains petits points communs comme la lâcheté par exemple Yusra donc j'arrive dans ma nouvelle école déjà je sens que une hiérarchie est déjà pas mal établie dans ce groupuscule c'est à dire que je sens que que je suis une bolosse là et dans cette école alors là ça va ressembler à un film des années 2000 sur des ados prépubères au lycée qui cherchent un peu leur identité il y avait donc un groupe de meufs un peu à la mean girls qui régnaient un peu sur le parvis là c'est leur terrain c'est leur territoire là c'était leur four tu vois là je rentre dans un truc où je n'ai pas pied dans ce petit groupe donc elles étaient trois il y avait donc du coup la chef du groupe que l'on va appeler Léa c'est trop proche Juliette on garde toujours cette essence c'est deux acolytes qu'on va appeler viande 1 et viande 2 parce que je ne me souviens même pas de leur visage c'est des viandes quoi tu vois c'est un bout de gras je me suis dit putain franchement j'aimerais bien traîner avec elles et tout mais bon je suis encore quelqu'un de timide j'étais timide quand j'étais petite c'est dingue quand même comme le temps peut faire mûrir et apporter un petit saveur à quelqu'un qui était très fade très très il n'y avait pas beaucoup d'épices en tout cas bref cette hiérarchie était établie donc c'était un peu le règne de Juliette qui était une fille très belle très élancée très avec des cheveux lisses tu vois c'était c'était quelqu'un dans le bendo moi les jours passent les semaines passent et tout je ne calcule pas forcément ces filles parce que je suis quelqu'un d'assez introvertie à l'époque et du coup Yusra et moi on commence à se rapprocher il s'avère qu'on devient un meilleur ami tu vois ça va très vite à cet âge là c'est pas comme si on avait autre chose à foutre de nos journées tu sais pas ce que je veux dire sauf qu'au fil du temps tu vois on a des discussions quand même Yusra et moi tu vois Yusra et moi on a quand même des discussions ça va on a un peu envie de traîner avec ces meufs tu vois on a un peu envie de traîner avec ces meufs des moutons elles moutonio on a envie de traîner avec elles on se dit putain les meufs elles sont grave populaires tu sais c'était des belles filles des belles filles des filles qui sentaient bon qui sentaient le miel et nous on était un peu le fond de la tu vois de la marmite de riz tu vois le cramé oh on n'avait pas la cote grossièrement parlant c'était pas fouichon on rit on rit mais la première c'est quand même un âge où tu te rendes compte de ton genre tu vois c'est ce que je veux dire peu importe c'est un peu des théories foireuses que j'aimais mais en vrai de vrai c'est un âge où tu commences à te construire tu vois et moi je voulais être populaire là je viens juste à l'instant de me rendre compte ce que je suis en train de raconter c'est dingue les enfants sont bêtes dans l'ensemble je ne sais plus comment ça se produit mais il s'avère qu'on traîne ensemble on arrive à traîner du coup avec le gang de Juliette et de ses deux viandes accrochées derrière elle là on traîne avec elle mais attention il y a quand même une hiérarchie à respecter c'est à dire qu'on était dans le groupe on était en bas tu vois on était même en bas que les deux viandes donc on n'était pas forcément respecté dans l'échelle sociale Juliette c'était un peu le grossiste et puis nous on était les guetteurs tu vois les guetteurs les chouf tu vois on n'avait pas de salaire à proprement parler je ne les aimais pas ces filles je voulais juste être elles tu vois je voulais juste être une meuf avec les cheveux lisses qui sent le miel il n'est pas le beurre de qualité mais forcément toutes choses nécessitent deux trois petits sacrifices on était très maltraités non on était vraiment des ouvriers d'une multinationale maltraités au début c'était des trucs pourris tu vois genre des trucs des bails le matin est-ce qu'on serre tôt mais vraiment à l'aube aujourd'hui on ne parle plus à tout coup et puis elle ne me parle plus même Yousra me tournait le dos tout court oui mes filets je suis désolée je suis désolée cette vanne je suis plutôt fière de cesser parce que c'est une vanne assez littéraire en référence à Jules César donc je vous invite à vous renseigner sur la signification de tout ça parce que moi ayant étudié les lettres les prose les menestrelles au début c'était des trucs vraiment pétés après je sais que ça partait un peu ça met la honte devant les garçons devant Ibrahim je me laissais pas mal marcher sur les pieds et je rentrais chez moi persuadée de me sentir épanouie dans mon groupe d'amis parce que oui je les considérais comme comme amie j'étais la bolosse du coin j'étais la bolosse du coin c'était des des oh burk moi elle nous sert à aller chercher nos sandwichs nos cafés chauds rien de plus ça ça a duré de mes donc du coup de ma de ma CE1 jusqu'à ma CM1 ou CM jusqu'à ma CM2 moi mine de 1 après ça j'étais quelqu'un de timide j'étais quand même un peu la thèse c'est à dire que quand je rentrais chez moi j'avais pas du tout le même comportement que quand j'étais à l'école tu vois j'essayais de m'embourgeoiser un peu dans la classe alors que l'école était clairement dans ma cité en fait donc à un moment donné qu'est-ce que tu cherches et quand je rentrais chez moi c'était vraiment une toute autre expérience donc c'est vraiment j'ai vraiment vécu deux vies pendant les mêmes années tu vois ce que je veux dire ça fait que c'est pour ça que ça avait pas l'air de me déranger plus que ça du coup ça a duré jusqu'à ma CM2 arrive ma CM2 je suis quand même âgée tu sais genre je vais arriver au collège en 6ème et je vais devoir apprendre à remplir une fiche d'impôt on est fatigué je peux plus vivre ce genre de choses on arrive en CM2 et là on était en demi-classe donc c'était CM1 et CM2 je sais pas si ça existe encore ce genre de concept mais c'était une classe où il y avait des CM1 et des CM2 en même temps moi comme j'ai dit j'avais quand même deux vies parallèles c'est à dire qu'en dehors de l'école je traînais pas avec elle je traînais pas du tout avec ses filles je traînais avec les bouges de mon tchèx ça veut dire qu'il y avait les bouges de mon tchèx dans ma classe ça va se corser la maîtresse après une belle petite journée elle commence à nous rendre des contrôles elle pose sa feuille enfin bref tout le monde a son contrôle l'heure de la récré ou un truc comme ça ça sonne et Juliette accompagnée de ces deux filles et mignons se ramène et me demande combien j'ai eu au contrôle ce à quoi je lui réponds ma note j'avais cartonné je devais avoir un petit 18 un bon un bon petit 18 moi j'étais chaude à l'école alors faut pas me voir comme ça je lui dis j'ai eu j'ai eu 17 je vois qu'il était deux ou trois tons en dessous de la moyenne néanmoins elle n'a pas entendu ce que j'ai dit j'aurais dû parler plus fort et de là elle vrille elle met sa main comme ça créant une sorte de rasengen dans la paume de sa main et elle me décolle une claque dans la nuque et elle me fait hé je te parle là et là comme toute personne logique parce que j'ai quand même vécu un affront et je pense qu'il y a des limites je ne suis pas la salope de qui que ce soit ici je pense qu'il est temps que je me révolte aujourd'hui nous allons savoir qui sont les j'ai pas fait grand chose j'ai dit avec une voix encore un petit ton en dessous histoire que les décibels ne crachent pas trop et j'ai dit que j'avais eu 17 quel courage quel bravoure quel sens de l'initiative j'ai tranquillement répété ma note et elle me répond la prochaine fois elle répond quand je te parle et elle se barre donc moi je suis là avec ma nuque qui chauffe un peu parce qu'il y avait un peu de chaleur dans le creux de ma nuque et je suis un peu hébété et là t'as un pote de ma thèse du coup donc là on était même plus dans le même registre ça va chier je vais me faire terminer le pote de ma thèse arrive et il fait ça va j'aimerais bien qu'on laisse mais ça va sinon je savais même pas quoi faire en fait j'avais tellement honte c'était vraiment quelque chose de gratuit gratuit comme ça hors tâte boum batade dans la nuque sans ticket de caisse et là mon pote dit elle t'a giflé là oui j'ai dit non mais comment elle t'a giflé j'ai compris et là je me suis sentie vraiment désemparée je rentre de chez moi je suis en pleurs je me suis fait gifler par devant les gens moi j'aime pas trop ce genre d'affront collectif ce genre d'orgie je suis pas trop fan de ce bail franchement c'est pas ma tasse de thé et donc je rentre chez moi je suis en pleurs et mon daron me voit pleurer qu'est-ce que je vais lui dire et il me demande du coup pourquoi tu pleures et tout tu pensais avoir un daron rassurant une épaule sur laquelle pleurer quelqu'un qui pourrait peut-être sécher mes larmes il me dit donc là tu pleures parce qu'il y a quelqu'un qui t'a giflé parce que une petite fille t'a giflé prends tes affaires puis tu te quittes cette baraque rapideau là il me dit que si jamais il me revoit dans cette baraque en train de chouiner parce que quelqu'un m'avait frappé c'est lui qui allait se charger de me tabasser un soir de pleine lune alors là tu vois on est dans un putain de guillet là il fallait que je venge mon honneur je pense qu'il était déçu et qu'il était trop déçu une déception des plus les plus rambioses je prends ma petite douche je me mets sous mon lit et puis je dors en réfléchissant et et je me dis que la déception de mon père de peur en vrai de vrai je me suis dit j'ai vraiment eu la honte là faut que je règle ce problème en fait il y a eu une sorte de cette baffe un peu remis les îles éclairs tu vois ça va un peu ils ont cassé la petite coquille tu vois qui renfermait mon démon là tu vois je commençais à m'énerver là je pense que c'est la première fois que j'avais vraiment ressenti de l'énervement pur et dur vraiment de l'énervement primaire de l'énervement de la haine donc je me lève le matin je parle à personne j'avais trop honte en fait en plus tu vois comme j'avais dit l'école était dans la cité c'est à dire que quand on allait à l'école on se croisait tous j'ai senti des regards plein de jugements posés sur ma colonne vertébrale et j'avais mal au dos j'arrive devant l'école et du coup Juliette et ses copines et ses camarades elles étaient posées et j'arrive et elles me parlent comme si de rien n'était mais non mais fin essuie mes larmes là tu m'as gifle je commence à m'énerver mais pour de vrai tu vois j'étais vraiment énervée c'était vraiment une sensation nouvelle que j'ai j'ai appris à apprivoiser avec le temps que j'ai appris à aimer qui fait finalement partie de moi et je lui dis tu sais quoi Juliette je te pardonne oui je suis au-dessus de ça j'ai plus de l'âge et puis je me rends compte que plus le temps file moins la rancœur est un luxe que je peux me permettre je pense que il est tabassé oh la 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 cette baffe en fait avait déclenché tous les trucs que je gardais pour moi en fait pendant tout ce temps tu vois parce que je gardais quand même beaucoup sur moi la baffe elle m'a martyrisée je vous avoue qu'en vrai de vrai je ne me souviens plus trop de ce qu'elle me faisait peut-être que j'abuse sur ce qu'elle me faisait subir mais je ne m'en souviens pas bien en fait je me souviens juste du jour où la nature a repris ses droits et fracassée devant l'école en fait toute la frustration de ces CE1 de ces CE2 CM1 CM2 trois ans de frustration et de colère si si je me refais booty et que je rentre chez moi c'est mon dame qui va me bousiller j'en pouvais plus il fallait que je que je m'extériorise et à partir de ce jour elle m'a laissée tranquille j'ai arrêté de traîner avec elle et ses viandasses j'ai arrêté en fait ça ça s'est passé vraiment vers la fin de la CM2 c'est à dire qu'il n'y a pas eu le temps d'avoir les répercussions de ce que ça a donné en primaire donc en fait je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé à la suite de ça mais ce dont je me souviens c'est qu'au bout d'un moment j'ai voulu un peu me venger en sixième et lui mettre un coup de presse gratuit comme ça donc en fait je suis arrivée moi aussi avec mes viandasses et puis je lui ai mis un coup de pression tu vois et puis après comme moi je suis quelqu'un d'assez empathique je me suis rendu compte que voilà ça ne servait absolument à rien de faire subir plus la meuf avait peur parce que je l'ai tabac oh là là non je l'ai connor là je ne sais plus je ne sais pas ce qu'elle devient et je vous dis la vérité je ne me souviens pas très bien de son nom je ne sais juste par quelle lettre ça commençait mais je ne m'en souviens pas très bien parce que voilà à l'heure d'aujourd'hui tu vois je suis dans un appart flambant neuf avec les clés de ma Subaru non je rigole je n'ai pas de Subaru je ne sais même pas quelle voiture c'est je ne sais même pas est-ce que c'est même une voiture et puis à partir de ce jour j'ai commencé à régler tous mes problèmes de cette manière c'est-à-dire avec ma bagarre ce qui m'a valu de casser les bouches mais on m'a aussi brisé la gueule à plusieurs reprises on a brisé ma gueule d'une manière c'est-à-dire qu'on a que les brisures non on m'a cassé la gueule avec énergie après voilà au fil du temps je me suis calmée et puis voilà bref donc c'est comme ça que cette histoire se termine petit truc moral la hagra ça paye pas c'est logique donc je ne sais pas quoi dire aux personnes qui bully à part que vous avez sans doute des problèmes chez vous parce que la plupart du temps c'est ça c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand tu bully quelqu'un et je pense que vous devriez en parler aussi tu vois donc essayez de voir quelqu'un et puis parler de votre malerte au lieu de faire la misère à des gens qui n'ont rien demandé quant aux personnes qu'on a martyrisé ou qu'on martyris encore parce que c'est des choses qui arrivent c'est super fréquent parlez-en parlez-en ne faites pas ce que j'ai fait parce qu'en vrai de vrai on ne sait jamais qui est en face de nous et je pense que si je n'avais pas eu toute cette adrénaline elle aurait pu me botter tu vois et là ça aurait recommencé le plus bel voilà parlez-en ne restez pas dans le silence parce que ça peut être très compliqué moi je vous adoue que c'était pas faux c'est pas un truc de ouf genre j'ai pas vécu un enfer jusqu'à je m'en souviens pas bien tu vois mais je sais que j'ai pas vécu un enfer mais je sais que c'était chiant tu vois moi tu vois il y a un moment où je voulais carrément conseiller à mes enfants de se battre en fait s'il y a des boulis mais imagine ton gosse il sait pas se battre mais on est cuit après c'est pour dire à la proviseur c'est ma mère qui a dit de me battre alors madame on vous a convoqué aujourd'hui car votre enfant s'est battu et il dit que c'est vous qui l'engrainez en fait à se battre en cas de litige cette petite story time est terminée je vous invite à vous abonner à voir les autres story times que j'ai fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time prenez super soin de vous en ce temps de corona restez chez vous et ne sortez qu'en cas de stricte nécessité Dieu vous préserve des bisous ciao